Est-ce que vous vous rendez compte quelquefois que vous pouvez blesser certains juifs qui ne sont pas pro-politiques d'Israël ? Notamment quand vous faites de l'ironie sur la Shoah. Alors ça c'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, quand elle est allée voir Kaze Départ, est-ce qu'elle s'est intéressée de savoir si elle choquait les descendants d'esclaves qui pendant 400 ans ont dû subir ce traitement particulier qu'est l'esclavage, le viol des femmes ? Est-ce que cette personne qui vient m'emmerder avec cette question en fait, s'intéresse aux autres peuples ? Moi je choque, oui, mon avocat l'a dit tout à l'heure, Maître Laquet, oui je choque, oui je suis peut-être pas toujours de bon goût pour certains, mais je fais rire certaines personnes, on ne peut pas faire rire tout le monde en même temps. Je trouve ça étonnant qu'on vienne me dire, me reprocher d'avoir choqué des gens. Ah oui c'est mon métier, un humoriste il choque, il dérange. Alors évidemment je ne veux pas manquer de respect à cette personne, mais je trouve qu'elle est centrée sur elle-même, qu'elle ne réfléchit pas à ce qu'elle raconte. Moi je suis choqué, j'ai grandi avec des sketchs sur les noirs, où le mec se grattait sous les aisselles en disant c'est pas des narices, c'est mes lunettes. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'être choqué ? On a eu le droit à tout ce qui existe dans l'infamie, mais pourquoi pas à tout cela ? On a le droit de rigoler, on a le droit de rire du pape, on a le droit de faire des caricatures sur le prophète. Est-ce que cette personne elle est gênée des caricatures sur le prophète ? Non, ça, ça ne le dérange pas. Et c'est bizarre qu'il s'agit toujours de cette sainte Shoah qui serait devenue une nouvelle religion où chacun devrait se soumettre. Non madame, je n'ai pas à me soumettre à vos histoires de Shoah. C'est-à-dire, chacun a ses histoires. Je respecte votre souffrance dans la mesure où ça n'empiète pas sur la liberté d'expression. Et quelque part, je m'en fous complètement de vous choquer, madame. Et entendez-le, parce que je suis choqué par votre question. Je suis choqué tous les jours, moi aussi. Donc laissez-moi tranquille, lâchez-moi les baskets, et moi je vous lâcherai les vôtres. Mais a priori, je ne vous connais pas en plus. Si vous êtes choqué, cette grande question de toujours, mais vous êtes antisémite, ce chantage à l'antisémitiste, j'y réponds maintenant de manière très claire. Je ne suis pas antisémite et je ne suis pas juif. Ce sont deux croyances qui ne m'intéressent pas. Je suis dans l'extrême distance par rapport à cette problématique. Pour moi, il n'y a pas de juif, il y a des gens sur cette planète qui vont faire comme ils peuvent pour survivre dans cette jungle. Et alors on essaye de se regrouper autour de valeurs qui sont des valeurs républicaines, une sorte de justice, mais les valeurs communautaires ne me conservent pas. Je suis un anticommunautariste. Donc c'est pour ça que quand une personne vient se plaindre de son histoire de Shoah, il faut qu'elle se réveille, parce que ça suffit le chantage à la Shoah, ça suffit. Qu'on vienne me dire, je vous le dis à moi, Dieu donnez m'bala m'bala, à des Congolais, à des descendants d'esclaves, à des Algériens, à des Iraniens, qu'on vienne nous emmerder avec la souffrance d'autres... Non, gérons notre souffrance et dans le silence, dans la dignité, arrêtons de faire du business avec, comme le font les Israéliens, arrêtons de culpabiliser les gens, le monde, et essayons de vivre en bonne intelligence, tous ensemble. Et je crois que c'est ça, un peu, le message. Et donc cette question-là, elle est là pour dire, pour moi, il n'y a pas de Juifs. Donc ceux qui se considèrent comme Juifs, c'est leur problème, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Donc ils n'ont pas à m'emmerder avec leurs problèmes. S'ils ont des problèmes, c'est le leur. Bon, Juifs, c'est une croyance au départ. Alors maintenant, certains prétendent que c'est un peuple, c'est une race. Il y a un Juif qui me disait, bonjour, mais je suis Juif comme tu es noir. Oh merde ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça sera l'objet peut-être de la prochaine conférence. Voilà, on pourra en discuter. Bon, tout le monde, voilà. Merci. 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 Merci.